... Philippe Lemoynier, bonsoir. Nous avons la grande joie ce soir de vous recevoir à la procure de Lille. Et c'est un honneur pour nous de recevoir un grand marcheur devant l'éternel. Vous avez franchi des milliers de kilomètres dans tous les sens, en France et ailleurs. Et votre dernier livre, Inigo, chemin faisant, a d'ailleurs été primé aux pèlerins pour un prix Enchemin. Donc on vous souhaite beaucoup de succès avec ce prix. J'allais dire, vous avez beaucoup marché. Qu'est-ce qui vous a inspiré de vous lancer sur les traces d'Inigo ? Oui, bonsoir et merci de me recevoir. Ah, c'est la grande question de savoir effectivement qu'est-ce qui m'a inspiré. Ce qui m'inspire, c'est d'abord que je voyage à pied pour le plaisir depuis de nombreuses années. Et que dans le type de voyage que je choisis, j'essaie de prendre des chemins qui ont du sens. Une histoire, que ce soit bien sûr Compostelle, c'est facile à dire. Mais également Stevenson, la Côte d'Opale, la Voix des Anglais, le chemin d'exil des protestants. C'est-à-dire le chemin des Huguenots dans la Drôme et qui monte jusqu'au milieu de l'Allemagne. Voilà, des chemins qui ont une histoire et qui ont un sens. Et donc, ça me plaît de repartir, pas toujours dans les pas, mais sur les pas de gens, soit qui étaient des exilés, soit qui ont fait comme Ignace de Léonard un chemin de conversion. Et il s'est avéré que ce chemin qui est récemment ouvert, j'en ai eu connaissance. C'est que j'ai eu envie de toucher l'humanité plus que la sainteté d'un personnage que tout le monde connaît sous le nom de Saint-Ignace et que j'appellerais Inigo, puisque au moment où je reprends son chemin de conversion, ce n'est qu'un petit basque de petite noblesse qui s'appelle Enéco en basse ou Inigo en castillan. Alors, justement, j'ai été interpellé par le fait que cet Inigo, vous lui donnez beaucoup de noms dans votre livre, tantôt Inigo ou bien l'Hidalgo, l'estropier de Pamplune, Ignace, le Saint-Basque, le pèlerin. Alors, avec qui avez-vous marché ? Je ne sais pas, en finalité. Alors, l'estropier de Pamplune, ce n'est pas moi qui ai forgé cette belle expression. Je crois, je crois, soit c'est François Sureau, soit c'est la couture dans son livre sur les jésuites. Les autres, oui, ça m'est venu comme ça. Mais premièrement, quand on écrit, mais vous le savez mieux que tout le monde en tant qu'amateur, enfin que libraire et connaisseur de livres, répéter toujours le même nom, ça lasse l'auteur, mais également le lecteur. Et puis, je trouvais que c'était amusant, compte tenu de l'histoire du personnage sur cette partie de sa vie, de lui attribuer un certain nombre de noms qui correspondaient à des périodes. Mais il y a l'homme d'Helsac, qui est de la couture, c'est l'homme de Sac, au moment où il se met en robe de bure, alors qu'il quitte ses habits de noble. Voilà, l'homme d'Helsac que j'ai repris aussi. Mais l'estropée de Pampune, ce n'est pas moi qui ai forgé l'expression. Merci. Alors, autre question, parce que vous vous êtes lancé sur le chemin d'Ignace, d'Inigo. Mais finalement, comment avez-vous découvert Inigo au départ? Dans votre vie, vous avez quelques années, un petit peu d'expérience. Comment est-il entré dans votre vie? Par effraction. Par effraction, parce que je savais, comme tout le monde, enfin, comme beaucoup de gens, qu'il avait été vaguement le fondateur de la compagnie de Jésus et des jésuites. J'avais une idée assez vague de ce qu'étaient les jésuites. Oui, assez vague, même si je pouvais en dire trois mots, mais je n'aurais pas aligné un livre. Et tout d'un coup, au cours d'une conversation avec un ami, enfin, un ami qui est Thierry, non, qui n'est pas jésuite, pas celui-là, mais j'en parlerai d'un autre tout à l'heure. Non, 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 qui est Thierry Léonnet, un des responsables de RCF, qui m'interviewait sur un autre livre et qui m'a parlé d'Ignace de Loyola et du chemin qui était. Lui était ami avec Joseph Lucie Ribéry, le père Joseph Lucie Ribéry, qui est jésuite. Et il l'avait interviewé sur ce chemin. Il me dit, mais tu connais bien ce chemin, tu connais, etc. Et j'ai dit non, non, pas du tout. Et alors depuis, voilà, non seulement je me suis intéressé à la vie aux jésuites, je me suis intéressé à la vie d'Ignace, mais surtout, j'ai souhaité repartir sur le chemin qu'il a parcouru en 1522 et qu'on appelle son chemin de conversion. Alors justement, cette conversion, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, ce qu'on appelle la conversion, notamment chez Inigo, il prendra le nom d'Ignace qu'à l'âge de 42 ans, à Paris, après ses études de théologie et de philosophie. C'est là que pour la première fois, il signera Ignatus, qui signifie Ignace, mais Inigo ne veut pas dire Ignace, c'est son prénom, je pourrais le préciser. C'est pour ça, c'est lui qui va se choisir un nom à 42 ans. J'ai oublié une partie de votre question, c'était... C'est pourquoi... Je me suis perdu, mais c'est toujours comme ça quand on voyage à pied. Et c'est là que ça commence à être intéressant. Redites-moi. C'est drôle, oui, c'est ça. Pouvez-vous nous parler de sa conversion ? Oui, sa conversion, pardon. Merci. Alors, c'est Ignace, qui est un petit noble d'Aspecia, de Loyola, exactement, qui a un village qui est au Pays Basque, à 50 kilomètres en dessous de Saint-Sébastien, pas loin de l'Atlantique, qui est donc en chasse de gloire. Il dégaine assez facilement son épée. On dit également qu'il détrouve assez volontiers les chambrières dans les escaliers. Et tout en étant quand même amoureux, a priori, de l'infante, voilà, il a une vie un peu dissolue, nous allons dire. Et cet homme-là, qui est en quête de gloire, va prendre, va être à Pamplune au moment où François Pommier veut prendre Pamplune. Alors, Pamplune ne résiste pas, mais la citadelle va résister parce qu'un petit basque, là, dit non, 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 on ne se rend pas, on va se battre parce qu'il faut se battre. Et puis, la bataille ne dure pas très longtemps, on s'est chargé le matin, un pan de mur s'écroule de la forteresse, Inigo se précipite et en contrepartie, il reçoit un boulet qui lui abîme une jambe sans épargner l'autre. Voilà, donc il ne passe pas très loin de la mort. Et lorsque ce point de rupture, ce qu'a failli être la mort, est passé au cours de la convalescence, il revient à ses amours de lecture, il exige de lire des livres de chevalerie, qui étaient pourtant déjà un art passé, une écriture passée, mais bon. On se pose quand même la question des fois un petit peu si Cervantes ne s'est pas un peu servi aussi d'Inigo comme modèle pour son... Donc, qu'est-ce que c'est ? Donc, voilà. Mais à l'Oriola, il n'y a pas ça, il n'y a que trois livres, il y a les évangiles, il y a l'imitation du Christ et la légende de Ré de Jacques de Vauragine. Et donc, il lit ça et tout d'un coup, il se dit, mais voilà, c'est en fait, c'est ça que je veux. Je, très vaniteux toujours, je veux vivre la vie des saints. Je vais devenir un saint, je vais partir, je vais manger de l'herbe, je vais devenir un saint. Bon, ça ne se passera pas tout à fait comme ça, aussi vite que ça, mais il n'empêche qu'il est accroché à cette idée et dès qu'il peut, sa première idée, c'est d'aller jusqu'à Jérusalem, donc sur les pas de Jésus. Alors, c'est vrai qu'entre-temps, il a ce qu'il dira d'ailleurs toute sa vie. Déjà à l'Oriola, une vision qui l'enchante et le réconfort, mais ni Inigo ni Ignace ne dira à quoi ressemble cette vision. Il ne confiera jamais le secret de cette vision, mais il a cette vision. Alors, on peut penser, parce que c'est quand même sa protectrice qu'il s'agit de la Vierge Marie, puisque de toute façon, il va tout le long de son parcours et tout le long de sa vie, il va rendre hommage à tous les sanctuaires mariaux. Mais bon, voilà, donc il décide d'aller à Jérusalem. Pour ça, il est obligé de prendre la route et donc, il va se rendre jusqu'à Barcelone pour embarquer. Et les choses, au fur et à mesure du chemin, ce qui est la force du voyage à pied, eh bien, cet homme, sous ses propres pas, va changer. Il part petit neuf, petit Hidalgo, Bellatoré, avec son épée de cour, avec sa dague. Et quand il arrive à Mandresa, il est en robe de bure, en sandale et avec son bâton de pèlerin, les cheveux qui commencent à pousser, les ongles qui pensent au souhait. Voilà ce qu'on appelle le chemin de conversion. Et cette conversion-là n'est pas que physique, elle est spirituelle, puisque c'est à ce moment-là qu'il va créer la notion de discernement, c'est-à-dire de discerner qu'est-ce qui est le mieux pour servir Jésus. Alors, je vais rebondir par rapport au discernement sur les exercices spirituels qui sont très connus, mais souvent mal connus et peu fréquentés. Parce que souvent, les gens ont l'impression que ce sont des chemins peu fréquentables que les exercices. Et ce que j'ai admiré aussi dans ce livre, c'est le lien que vous avez fait entre votre marche physique et les exercices spirituels, notamment à la fin de votre première semaine, quand vous dites, voilà, j'entre dans la deuxième semaine et je vais entrer dans la deuxième semaine des exercices. Comment avez-vous vécu justement cette fréquentation, j'allais dire, du chemin physique et ce chemin des exercices spirituels ? Comment est-ce que vous avez réussi à créer un lien entre les deux ? Ah, question compliquée. Je vais essayer de répondre le plus clairement possible. La première chose, c'est que moi, je ne connaissais pas les exercices spirituels et quand je suis allé acheter les exercices spirituels, la libraire m'a pris le livre des mains en me disant, ça, c'est pas pour vous. Parce que je lui ai dit, écoutez, voilà, je vais partir sur le chemin d'Ignace, je cherche des ouvrages, qu'est-ce qu'il y a comme ouvrage ? Et je prenais les exercices spirituels. Non, non, ça, c'est pas pour vous. Vous n'êtes pas capable de lire ça. Donc, du coup, j'en suis sorti avec deux exemplaires parce que si on m'empêche quelque chose, j'assette la deuxième. Alors ensuite, je me disais que les exercices spirituels, je me suis inspiré de deux de ses livres, même si j'ai lu, j'ai parcouru sa Bible sur la convention et la législation des compagnons de Jésus, j'ai quand même vraiment été pas compte, j'ai lu avec beaucoup d'attention et plusieurs fois, d'abord son récit du pèlerin, mais qu'il dicte à 60 ans. C'est-à-dire que c'est plus de 30 ans après qu'il va raconter son histoire et encore, il ne raconte pas vraiment son histoire, il raconte de manière à indifier ses compagnons. Parce qu'il a été très réticent à raconter ça. Et c'est vraiment monté de telle façon pour qu'aux Jésuites, ils disent, voyez, le mauvais garçon que j'étais, voyez qu'avec ses exercices spirituels, avec mon parcours, voyez ce qu'on peut devenir. Et donc, c'est vrai que tous les Jésuites pratiquent les exercices spirituels ou les retraitants. Donc moi, j'avais ce livre-là et je voulais lire les exercices spirituels puisque c'est vraiment ce qu'il commence à écrire lorsqu'il part de Loyola, il a un cahier dans lequel il prend des notes et c'est ce qu'il va écrire à Mandresa, c'est-à-dire quand il arrive, christique à Mandresa, qu'il croit rester deux, trois jours, il va rester un an, c'est là où il y a une partie au départ qui est vraiment où il a enthousiasme, ensuite il passe par des moments de dépression en pensant que Dieu ne lui répond pas et après, tout d'un coup, son but étant de sauver les âmes et de servir Jésus et que c'est plutôt vivant que mort qu'il le fera. Et c'est là qu'il écrit ses exercices spirituels. Voilà. Donc moi, je me disais, si je ne suis pas capable de lire les exercices spirituels de Ignace de Loyola, je ne vois pas comment je vais pouvoir écrire sur ces tomes, je ne faisais pas un livre de randonnée. Bon, alors par contre, ce qui est vrai, c'est que je pense que la pratique des exercices spirituels est difficile. Moi, je ne les ai pas pratiqués. Je les ai lus et je les ai relus, mais comme un intellectuel. c'est très facile. Quand on connaît un petit peu travailler sur les religions, quand on connaît un peu les évangiles, quand on connaît avoir un certain nombre, on décrypte facilement les exercices spirituels. Ce qui est beaucoup plus de faire, c'est de les pratiquer. Ce qui est complètement différent et c'est pour ça que là, bien souvent, il y a un guide, d'ailleurs sur le chemin, on en parlera peut-être, il y a quelqu'un qui guide les exercices spirituels. Donc voilà mes rapports avec les exercices spirituels que j'ai étudiés, mais que j'ai étudiés. Je reconnais que pour des tas de raisons et notamment parce que ça s'est fait, je n'ai pas choisi, je ne les ai pas pratiqués. Malgré que j'ai rencontré un père jésuite dont on peut parler après. J'allais enchaîner. Vous rencontrez un père jésuite avec qui vous créez des liens très amicaux et semble-t-il assez forts que vous allez retrouver en marche. Pas au début, vous souhaitez marcher seul, vous les retrouvez à un certain moment donné dans votre parcours. Lui n'est pas seul. a-t-il eu un rôle d'accompagnateur pour vous justement et comment avez-vous vécu ce passage de la marche solitaire à une marche en groupe ? Je l'ai bien vécu parce que je l'ai pensé avant. Quand je voulais partir, il m'avait proposé de marcher à moi avec lui. Moi, je ne le connaissais pas. Marcher avec d'autres personnes en collectif, ce n'est pas vraiment ma vision du voyage à pied à part avec ma compagne quand on part ensemble, mais c'est des voyages différents. voilà, je trouve que déjà deux, c'est le pluriel. Donc, c'est déjà beaucoup. Et je lui avais dit, écoute, moi, je te remercie de ton invitation, mais je pars aussi pour marcher tout seul. Je pars pour ma propre spiritualité, pour mon propre besoin de voyager, d'être libre, d'être seul. Parce que le chemin, c'est aussi la liberté. ça peut être dur quand on est tout seul, qu'on ne sait pas où on va dormir, mais moi, j'appelle ça la liberté. Donc, ça m'enseigne. Et je lui ai dit, mais par contre, si tu veux, j'aurais grand plaisir, moi, à te rencontrer et puis à marcher une semaine avec toi sur les quatre semaines, à quel endroit on peut se rencontrer. Et finalement, on a donc convenu d'un lieu qui est l'Eïda en Catalogne de se retrouver et de marcher ensemble. Alors, je m'étais préparé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le premier voyage, il s'est terminé pour moi au bout de trois semaines. C'était un voyage, c'était super, c'était magnifique. Commencer une autre aventure, tout simplement, qui a été aussi une grande aventure. Alors, pas nécessairement avec les retraitants parce que les retraitants étaient australiens, américains et anglais. Donc, il y avait la barrière un peu de la langue, même si je peux baragouiner anglais. Mais enfin, du pain, du vin, ça va bien. Mais après, quand il s'agit d'aller un petit peu plus loin, c'est plus difficile pour moi. D'autant plus qu'ils ont des accents pas possibles. Non, ce qui a été, ça a été, je crois, une grande amitié qui est née très rapidement entre le père Joseph Luiz et Ribéry, qui est donc le créateur du chemin, à qui on a confié non seulement la création du chemin, mais le développement du chemin. Et ça, c'était une autre grande aventure dans l'aventure dont je me réjus toujours encore aujourd'hui. Alors justement, je vous cite, c'est une très belle phrase, marcher, c'est d'abord se tenir debout et avancer. Je trouve que c'est une phrase très forte. Qu'entendez-vous par là ? Alors, peut-être par rapport à ce que vous disiez sur les exercices, ces rencontres ou non rencontres, cette solitude ou pas ? Oui, c'est un peu plus que ça. C'est d'abord le fait de considérer que ce qu'ils font entre notre humanité, c'est la bipédie. Je pense que le jour où l'homme ne marchera plus, ça ne sera plus vraiment la civilisation de l'homme. Lorsqu'on essaye de regarder sur le temps long, sauf que, ayant été élève de Jean-Malory, j'ai appris à regarder le temps long. Nous marchons, nous marchons plus, tout au moins, nous choisissons notre mode de transport depuis 150 ans. C'est-à-dire de choisir si on va aller en train, si on va aller en voiture. Seulement, ça fait 2 millions d'années, voire 3 millions. On vient de nous repousser un tout petit peu la date, un petit peu, enfin, un million d'années, à la date à laquelle nous aurions notre humanité. Donc, à l'échelle d'une monde de 24 heures, on marche jusqu'à 23 heures 50, voire 59. Donc, ça, c'est la première chose. Après, ma réflexion, c'est que le pas de l'homme, c'est vraiment la mesure de l'homme. C'est qu'aujourd'hui, dans ce monde qui va de plus en plus vite, si on ne retrouve pas des bases de mesure que m'apporte, moi, le voyage à pied, c'est-à-dire la vitesse de mon pas, je pense qu'on est, moi, le premier, quand je ne suis pas, on est à côté de la plaque. Quand on fait Paris ou Valence-Lille, comme j'ai fait aujourd'hui, avec grand plaisir, mais je ne suis pas un voyageur, je suis un voyager. Si j'avais fait à pied, oui, j'aurais été voyageur, mais là, je suis un voyager. Après, je crois que ce qui nous fonde, donc, c'est non seulement la bipédie, mais ce qui fonde l'humanité, mais ce qui nous, chacun d'entre nous, à part soit l'infirmité, soit la maladie, soit la veillesse, ce qui nous fonde, c'est qu'on marche. Ce qu'on attend de l'enfance, c'est ses premiers pas. Et quand le vieillard, que je vais bientôt être, commence à ne plus pouvoir marcher ou avoir besoin, c'est la question du fainx, avoir besoin d'une carne, on est déjà, on s'approche de l'autre côté. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Marcher, c'est avancer. Et puis, je crois quand même qu'au-delà de ça, dans une réflexion plus générale, on est à un endroit. Et quoi qu'il arrive, il faut qu'on parte. Il faut qu'on avance. On ne peut pas rester sur un endroit fixe. Donc, on prend un chemin. Alors, quitte à tourner, quitte à faire demi-toi après, mais il faut d'abord avancer. Il n'y a qu'en avançant qu'on peut peut-être se rendre compte qu'il fallait aller dans l'autre sens. Quand on est sur le chemin, qu'on est tout seul, qu'on est en pleine montagne, ça ne sert à rien de rester à un endroit. Il faut avancer. Alors, pour venir à des aspects très concrets de ce pèlerinage, de cette marche que vous avez faite, comment êtes-vous parti ? J'allais dire physiquement et puis en termes d'équipement. Qu'avez-vous emporté avec vous ? De la lecture, pas de lecture, c'est trop lourd. Quel type d'équipement ? Quel type de chaussure ? Un bâton, pas de bâton ? Alors, en lecture, d'habitude, je n'emmène jamais de lecture. Je pense que c'est le seul, bien qu'étant le grand lecteur de journaux, et encore un petit peu moins maintenant, mais toujours grand lecteur de livres, je n'en porte pas de livres. Parce que le voyage à pied et le voyage en général, si on veut qu'il soit efficace, c'est la rupture des habitudes. Si on ne rompt pas avec les habitudes, on ne voyage pas. Mais j'avais quand même emmené les exercices spirituels et j'avais emmené le récit du pèlerin que je relisais une fois de plus. Sinon, pour le reste, j'ai pris le train jusqu'à Saint-Sébastien, j'ai pris le tocard jusqu'à Loyola, j'avais un petit sac de 5-6 kilos avec juste l'essentiel à l'intérieur. Je savais que je pouvais toujours être amené à dormir dehors, donc j'avais mon duvet, mais que globalement, je n'avais pas l'intention de dormir dehors, à la fois parce que le voyage à pied n'est pas, comme certains pensent dans le Père des Rases, le besoin de souffrir. On n'a pas besoin de souffrir pour voyager et réfléchir. Et puis, je reconnais qu'étant un voyageur à pied, j'aime bien le soir un verre de rouge. Si je peux avoir un lit, c'est tant mieux, et une douche, encore mieux. Voilà, ça ne m'empêche pas d'être un voyageur à pied. Après, dans certaines circonstances, on peut devenir randonneur parce que le terrain l'oblige, si vous voulez. Mais ce n'était pas ma volonté sur le chemin d'Ignace de Loyola, d'autant plus que je pars du principe que si je ne vais pas dormir chez les gens, même si j'avais aussi la barrière de l'espagnol, si je n'ai pas de rencontre, je ne voyage pas. Je fais un beau périple, mais pas un beau voyage. et que le livre que vous avez entre les mains, dont je vous remercie d'avoir bien lu, vraiment, parce que c'est rare. Merci beaucoup de cette lecture. Je suis touché de cette lecture. et je me suis perdu au voyage. Comment voyage ? Je me perds toujours. Et c'est là que commence le voyage. Oui, donc la rencontre, ce livre est nourri, bien sûr, de ce que j'ai lu, bien sûr, de ce que le père Joseph fuit, nos discussions avec le père Joseph et Ribéry, mais aussi de tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai entendu. j'ai quand même communiqué tout au long de voyage, communiqué avec les mains, avec l'anglais, avec un peu d'espagnol, avec du français, parce qu'il y a quand même des gens qui parlent français. Mais j'ai quand même tiré l'essence même, me semble-t-il, du voyage d'Ignace à partir des échanges. Et lorsqu'on est sous sa tente en dehors d'une ville, il n'y en a pas d'échange. Si on faisait un petit exercice de relecture maintenant, quels ont été les moments les plus marquants pour vous, soit les plus difficiles, soit les plus réconfortants, les plus consolants ? Il y en a plusieurs. Alors, des passages difficiles, en fait, c'est toujours très difficile d'en parler, parce qu'en fait, ils sont très difficiles sur l'instant, mais dans un grand voyage, on les oublie après. Il n'y a pas eu de grands passages difficiles, à part, je dirais, qui était peut-être le moins agréable. C'est ce qu'on appelle la traversée du désert, parce que, de mémoire, sur 100 ou 120 kilomètres, il n'y a qu'un ou deux points d'ombre et on peut se ravitailler. Donc, c'était un petit peu difficile. C'était un peu difficile parce que je n'avais pas le choix. Donc, des étapes de 30, 35 kilomètres, j'en fais, mais je choisis de faire cette étape. Là, je n'avais vraiment pas le choix de faire ça. Mais bon, je dirais qu'aujourd'hui, oui, ça reste une anecdote. Les moments forts, il y a deux types de moments forts. Il y a les lieux dont je vais parler. Donc, les lieux, c'est à Ranzazou, qui est un lieu, on a l'impression d'arriver, vous arrivez en pleine montagne, je ne sais plus à quelle altitude, c'est 1 500, 1 600 mètres. D'abord, vous arrivez par-dessus le col, donc vous tombez sur Ranzazou, qui est un tout petit village où il ne vit que 4, 5 ou 5 personnes, mais où il y a une immense église, un immense centre marial, et un parking de supermarché ou d'hypermarché qui peut prendre 1000 places, et que ce jour-là, compte tenu de la pluie de brouillère, il n'y avait strictement personne. Donc, j'arrivais dans une lamasserie tibétienne en plein pays basque, et je reconnais que c'était merveilleux d'arriver dans un monde aussi étrange que ça. Après, dans les autres villes aussi, j'ai été beaucoup séduit, mais j'aime toujours les quartiers populaires, les vieux quartiers. Ça a été vrai à Kalaora, où c'est vraiment misérable, mais il y a quelque chose. D'abord, c'était le quartier bourgeois d'Ignace, d'Ignigo. Aujourd'hui, c'est détruit. Aujourd'hui, les villes s'est reconstruites autour, aux alentours, mais c'était quand même là où Ignace est allé. J'ai vécu la même chose à Léida, pareil, avec ce qu'ils appellent la CEU, cette cathédrale qui n'est plus qu'un squelette de cathédrale, qui est désécrité, mais là, j'ai sur-tourné trois fois pour la voir, et pour la voir au coucher du soleil. Juste, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose de tellurique ou quelque chose qui nous ramène à une forme d'humanité lorsqu'on voit, je ne sais pas comment dire, cette architecture qui a traversé le temps, mais qui se monte dans sa nudité. Ça, c'est extraordinaire. Donc voilà, je pourrais raconter plusieurs lieux. Et la deuxième aventure, et là, je le dis vraiment le plus sincèrement possible, c'est la rencontre avec Joseph Luce, qui a été une grande aventure. Il m'a fait le grand plaisir, grand honneur de venir me voir dans la Drôme, de venir passer de ses vacances ici avec un de ses amis. Et on continue à échanger. Il connaît mes positions. On échange, on discute. Et je trouve ça... Voilà, ça, c'est une très, très grande aventure humaine pour moi. Alors, j'ose aller un pas plus loin. Et j'allais dire, est Dieu dans tout ça ? À un moment donné, j'aime bien vous dire, Dieu, voilà longtemps que je n'ai pas parlé à Dieu. Alors, j'allais dire que vous n'avez pas parlé à ou de Dieu. Alors, de Dieu, j'en parle parce que je parle pas vraiment de Dieu et de la foi, mais je parle beaucoup de religion. Je travaille beaucoup et je suis passionné du sacré et des religions parce que je pense que l'humanité a toujours eu des croyances. J'ai un peu travaillé ça, notamment avec le professeur Jean Mallory. Et ça continue à me passionner. Je pense que beaucoup de gens ne peuvent pas vivre, ne pourraient pas vivre sans une forme de croyance. À part parler avec Dieu, oui, ça fait longtemps que je n'avais pas parlé avec Dieu parce qu'en fait, moi, j'ai parlé avec Dieu que dans ma, je dirais, de manière culturelle où je suis dans une famille catholique et qu'il était de bon ton de m'envoyer au catéchisme avec un coup de pied dans le derrière et le dimanche à la messe avec deux coups de pied dans le derrière. Donc voilà. Après, je reconnais que je dirais que moi, je me suis philosophiquement éloigné, je dirais, de la structure de l'Église. Ah oui, de l'Église, ça, c'est certain. Alors là, c'est une certitude pour plein de raisons. Mais là, on ne va pas faire le procès de l'Église ce soir. Voilà, vous savez, vous connaissez ces paroles. Jésus annonce le royaume et c'est l'Église qui vient. Bon, ça, ça veut tout dire pour moi. Voilà. Je m'en suis allé par philosophie. Alors après, est-ce que ça ne signifie pas que d'abord que c'est un manque de spiritualité ? Il ne faut pas confondre spiritualité et confessionnalité. Ensuite, un chemin en long cours est toujours spirituel. Et puis, oui, j'ai repensé, effectivement, j'ai repassé au fur et à mesure du chemin cette fois, mais sans plus succès. Espérance, espérance. Attendre. Nous allons peut-être conclure notre rencontre. Je vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation. Juste une dernière question. Avez-vous d'autres projets pour la suite ? Trop nombreux pour être évoqués ce soir. Très bien. Philippe Lemoyer, merci beaucoup. Merci d'être venu jusqu'à nous à la Procure de Lille. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada